Et enfin, la ville de Lausanne va vibrer le 20 septembre prochain, ce sera au rythme des sports universitaires. Exactement, après le roller et le tir à l'arc, la place de la navigation va une nouvelle fois accueillir une manifestation importante sportive. Ce sera le premier festival international du sport universitaire au programme de la Zumba, je sais que vous adorez la Zumba, du kickboxing ou encore du breakdance. Bref, une vraie fête du sport comme nous l'expliquent Georges-André Carrel et Hélène Spronger qui est l'une des ambassadrices de ce festival. Je crois que c'est un festival qui est organisé grâce au professeur Bell aussi, parce que les étudiants faisaient partie de son cours de management, par les étudiants, pour les étudiants, pour la cité. Donc il y a un message très fort là-dedans, c'est que ces étudiants arrivent avec leur nouveau sport, leur innovation, leur culture et veulent rencontrer la ville et mettre en mouvement la ville de Lausanne. Et c'est important pour vous justement de faire venir Dorigny aux autres villes, enfin plutôt au bord du lac ? Je crois que j'ai vécu 35 ans au sein des deux hautes écoles, aujourd'hui encore avec le Lausanne University Club. Je crois que c'était important pour moi de montrer toute la richesse qu'il y a dans les sports universitaires. Je crois que ceci est un élément qui est trop souvent oublié, c'est qu'il y a dans les sports universitaires, Lausanne a beaucoup de compétences, beaucoup de savoirs, mais aussi beaucoup de passion. Et je crois que c'était important pour la ville de voir comment les étudiants se mettent en mouvement aujourd'hui, au travers de nouvelles disciplines. Les étudiants ne sont pas seulement formation, éducation, ils sont aussi innovation. Ils vont amener, ils vont inonder la place de la navigation de Lausanne ce samedi 20 septembre, de leur nouvelle technologie, de leur nouvelle culture et de leur nouveau sport. Moi j'ai fait mes études ici à l'université de Lausanne, j'ai fait mon bachelor en centre du sport ici, donc forcément c'est une thématique qui me touche beaucoup, c'est une partie de ma vie d'étudiant. Vous disiez tout à l'heure en conférence de presse justement la difficulté de mener de front finalement le sport d'élite et les études. Oui, ce n'est pas évident parce que c'est vrai qu'un planning d'études est quand même très chargé. En plus on a un sport qui n'est pas du tout compatible avec le calendrier universitaire. Nos examens sont toujours dans les périodes de qualifications, de grands championnats, donc ça a été toujours un petit peu un gros challenge de tout mettre dans le même chapeau, mais bon, on s'organise, on avance et puis je pense que les études m'ont beaucoup apporté aussi dans mon sport, donc je n'ai pas beaucoup de regrets. Et gracieuse Virginie, sachez que le Festival international du sport universitaire, c'est donc samedi 20 septembre à la Place de la Navigation, je suis sûr que vous irez. Merci Roland et j'espère vous y voir faire du breakdance, je suis sûre que ça vous ira très très bien. Je vais tâcher de m'entraîner d'ici là. Très bonne soirée. Et c'est tout pour l'actu en direct, merci de nous avoir suivis, bonne suite de programme et très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501